alors voici quatre exercices supplémentaires donc pour préparer votre intero alors parfois il va falloir réfléchir un petit peu plus que d'habitude donc si on prend le mg SO4 vous savez que le mg a la valence 2 et que le SO4 normalement a la valence 2 aussi donc le SO4 est censé être lié à deux choses par exemple dans H2SO4 j'ai deux oxygènes qui sont liés à des hydrogènes ici je n'ai qu'un seul atome donc comment ça va se passer j'ai le S qui se place toujours au centre les oxygènes qui sont toujours autour avec leur structure de l'Iwissatous 1 2 3 4 5 et 6 et puis j'ai un mg aussi qui lui a deux électrons donc si je commence c'est que je réfléchis je sais que de toute façon les S sont liés à l'oxygène donc comme ça et puis il me reste deux électrons qui doivent être liés à quelqu'un d'autre donc qui vont être liés au magnésium d'accord ça fait un truc un peu bizarre comme ça parce que on savait pas où le mettre mais la liaison entre mg et O c'est une liaison qui est ionique entre S et O c'est une liaison qui est covalente polarisée ça veut donc dire que mes électrons vont passer du mg au O et que je me retrouve avec un magnésium qui est chargé de plus comme il est chargé de plus il est collé aux oxygènes donc ça veut dire que j'ai un magnésium qui est deux plus qui est collé à un oxygène qui a reçu un troisième doublé et qui est moins qui est lui lié à un S qui est lié à un O qui a reçu lui aussi troisième doublé et donc en fait si je veux dessiner le truc correctement alors après vous pouvez aller voir la structure sur internet c'est peut-être plus parlant que ce que je fais j'ai un mg qui est deux plus et donc qui est attiré et qui tient là dedans parce que les charges moins et plus ça tire et donc j'ai une molécule qui se retrouve comme ça les charges 2 delta moins et 2 delta moins et 6 delta plus la molécule est un tétraèdre car l'atome central fait des liaisons avec quatre voisins et la molécule est polaire parce qu'elle contient des liaisons qui sont ionique au niveau de l'octet bah tout le monde le fait le mg a perdu ses électrons lui il en a huit et le s non sauf le s alors le mg au j'ai un mg qui a deux électrons et j'ai un haut qui a deux électrons aussi donc j'ai pas beaucoup de choix je suis obligé de mettre le mg et le haut mais je venais de calculer que c'était des liaisons ioniques donc en fait ce qui se passe c'est que le mg donne ses électrons donc j'ai un mg qui est deux plus et qui est attaché à un oxygène qui lui cette fois est deux moins vu qu'il a reçu les deux électrons ils font tous les deux l'octet la forme est linéaire et la molécule est polaire parce que c'est une liaison ionique alors c'est l 3 f et j'ai un c'est avec 3 cl et 1 f je l'ai déjà fait dans certaines classes alors c'est important de dessiner doublé parce que sinon en fait vous pouvez pas répondre à la question de l'octet donc parfois j'oublie de dessiner mais il faut les dessiner alors les liaisons c et cl sont covalentes pures mais c et f sont covalentes polarisées je vais vérifier 4 moins 2 et demi ça fait 1,5 oui donc c'est bon alors le ccl n'ont pas de charge par contre lui un delta moins et lui un delta plus au niveau de l'octet ils sont tous ok au niveau de la forme c'est un tétraèdre on peut pas je veux dire le carbone il est au centre de quatre voisins donc il va se mettre au centre d'un tétraèdre tétraèdre quatre sommets qui sont pas identiques est ce que la molécule va être polaire ou non oui parce que ici j'ai une seule liaison qui est covalente polarisée donc en fait c'est un peu comme si tout ça n'existait pas et je dois regarder juste ici ici j'ai un côté moins et un côté plus donc ma molécule va être polaire alors la dernière c'est ccl2 f2 donc c'est une petite variante donc on a un c qui est lié à un cl lié à un autre cl lié à un f lié à un f je mets mes doublets donc les liaisons c'est la même chose que tantôt donc lui et 2 delta plus et lui et delta moins lui et delta moins la molécule c'est toujours un tétraèdre ils font toujours tous l'octet et est toujours polaire parce que les sommets de mon tétraèdre ne sont pas tous identiques donc je vais pas avoir une symétrie parfaite par rapport à tous les côtés pour le sujet qu'on voulait dire